L'Algérie et le Congo signent un accord énergétique. Oublie pas de t'abonner ! Dans le cadre de la visite de travail en République du Congo visant à élever les relations de coopération économique au niveau des excellentes relations politiques et à donner une nouvelle dynamique aux relations de coopération algéro-congolaises dans le domaine des hydrocarbures ainsi qu'à étudier les opportunités de partenariat existantes et le partage des expertises dans le domaine du pétrole et du gaz entre les deux pays, le ministre de l'énergie et des mines M. Mohamed Arkab et le ministre congolais des hydrocarbures ont procédé mardi à la signature d'un protocole d'accord dans le domaine des hydrocarbures. Ce protocole comprend des opportunités d'investissement pour Sonatrac dans le secteur de l'exploration pétrolière et gazière en République du Congo, la coopération entre Sonatrac et la Société Nationale des Pétroles du Congo SNPC, notamment dans le domaine du downstream pétrolier, la possibilité d'intervention de Sonatrac et ses filiales en République du Congo dans le domaine des services pétroliers et de la fourniture d'équipements, ainsi que d'échanges d'expertises et d'expériences algériennes dans le domaine du secteur gazier, en particulier le gaz naturel liquéfié GNL, l'assistance technique dans le domaine de la pétrochimie, l'assistance technique dans le domaine et la promotion de l'utilisation du gaz et du pétrole liquéfié GPL, la réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie des hydrocarbures, la préparation du cadre juridique et réglementaire pour le secteur des hydrocarbures, ainsi que les réformes, la création et l'organisation des autorités de régulation et de la promotion des activités dans le secteur des hydrocarbures, la création d'une base de données nationale pour le domaine minier des hydrocarbures, l'élaboration des contrats types pour l'exploration et l'exploitation pétrolière, le contrôle technique et la santé, la sécurité et l'environnement, HSE, pour la sécurité des installations pétrolières, ainsi que les aspects environnementaux et les défis liés aux activités des hydrocarbures en termes de prévention, de protection, de surveillance, de restauration, l'audit dans le domaine HSE et l'enquête dans les accidents industriels, la formation et le développement du capital humain dans tous les métiers liés au secteur des hydrocarbures. A cette occasion, une feuille de route a également été signée entre le groupe Sonatra, qui est la Société Nationale des Pétroles du Congo, SNPC, incluant les grandes lignes des actions menées entre les deux entreprises tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures et de la formation, depuis la signature du protocole d'accord visant à établir des bases de coopération efficaces et durables dans les domaines de l'exploration et du développement du transport, de la transformation et de la distribution, ainsi que de l'approvisionnement en produits pétroliers et de la commercialisation des hydrocarbures. La feuille de route comprend également l'échange d'expertise et d'expérience, le développement des compétences professionnelles et la formation des employés de la Société Nationale des Pétroles du Congo. Il est également prévu qu'une délégation congolais se rende en Algérie dans un avenir proche pour discuter des opportunités de coopération dans le domaine de la gestion, de l'exploration des hydrocarbures et de la mise en place du cadre juridique et réglementaire régissant ces activités. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner.